shalom shalom je suis le prophète joël crasso le maréchal de la brigade anti sorciers je vous parle depuis new york l'état de new york nous sommes à cette date aujourd'hui 15 samedi 15 juillet 2017 il est pratiquement 14 heures shalom à vous qui venez me prendre en ligne shalom il est 14 heures de new york ici il est pratiquement 14 heures il vient d'être 14 heures shalom shalom aux véritables enfants de dieu shalom à vous vous qui voulez voir n'est-ce pas la sorcellerie être combattu vous qui voulez voir la sorcellerie vaincu vous qui aimerez voir la sorcellerie écrasé par la puissance de dieu shalom d'être en ligne voilà shalom ici les 14 heures voilà il vient d'être quatre les 14 heures shalom à vous que le seigneur vous bénisse j'attends tout ça y est un peu nombreux c'est le compte de facebook et je commence l'enseignement l'importance du jeune et de 21 jours le jeu de 21 jours j'attends conseiller nombreux pour qu'on puisse commencer l'enseignement sur le jeune mais en même temps ce qu'on vous dit je suis nous sommes en train de préparer le grand programme demain c'est demain c'est demain tous les enfants spirituels j'invite tous les enfants spirituels des états unis les états unis d'amérique tous les enfants spirituels même du canada tous ceux qui sont au canada nous avons déjà deux personnes venant du canada tous ceux qui sont au canada à nucaiser juste à côté de new york tous les enfants spirituels de nucaiser de chicago ne ratez pas ce grand programme demain il aura un grand programme par la grâce de dieu demain dimanche 16 à la même adresse par la grâce de dieu un programme inspiré du saint esprit lui seul c'est pourquoi il m'a inspiré à pouvoir réorganiser le programme de new york c'était la demande bien sûr du public les gens voulaient forcément que le prophète crasso continue de prier pour des gens voilà donc nous avons relancé new york c'est demain c'est demain ne ratez pas tous les véritables enfants ne ratez pas parce que demain il voit une action prophétique terrible je vais parler sur vos pieds tous ceux qui seront dans la salle je veux parler sur vos pieds jésus-christ a lavé le pied de ses disciples parce que c'est les pieds qui nous conduisent dans les bonnes choses et c'est les pieds qui nous conduisent dans les mauvaises choses voilà il faut que désormais tes pieds soient consacrés et que désormais qu'on sache voilà que ta destinée soit bien orientée donc demain on aura l'occasion de voir ça voilà donc demain ne manquez pas au programme demain c'est à partir de 18h heure de new york dans la même salle la même adresse la salle de la dernière fois à new york c'est le dernier programme avant des parties de new york donc si vous avez un parent invitez le à ce programme nous invitons tous les malades nous invitons tous ceux qui ont des difficultés afin de venir expérimenter la bonté de jésus-christ enfin de venir expérimenter la seigneurie de jésus-christ voilà invite quelqu'un près de toi et voilà par la grâce de dieu nous aurons l'occasion de prier il aura beaucoup d'action demain par la grâce de dieu nous aurons beaucoup de choses à faire par la grâce de dieu nous prions pour que la diaspora s'en sorte nous prions pour que nos bien-aimés qui sont venus se chercher qui sont venus n'est ce pas de loin et qui sont venus sur le sol américain pour suivi par la sorcellerie que ces personnes soient délivrées voilà un peu le but de ma tournée prier pour que les sorciers vous lâchent parce qu'aujourd'hui on a une stratégie vous ne venez pas vers l'afrique mais eux ils vont vers vous ils ont les jets privés ils même sont d'accord mais qu'ils ne venaient pas mais chaque soir ils vous rendent visite parce que la sorcellerie que vous voulez ou pas c'est une science occulte ils ont toutes sortes de stratégies pour pouvoir aussi vous nuire parce que c'est là de la nuisance la sorcellerie c'est là de la nuisance c'est là de la nuisance et c'est le mal cruel de l'Afrique c'est le mal de l'Afrique les occidentaux ayant compris la chose du 15, 16, 17ème siècle ils ont combattu la sorcellerie en se basant sur les saints écrits ils sont parmi les pays émergents parce que leur histoire est là l'histoire est là ils ont combattu la sorcellerie ils ont combattu la sorcellerie aujourd'hui les gens du mal même à prononcer la sorcellerie dans nos églises ont peur de parler de ça ils ont peur de parler de la sorcellerie comme si ça n'a jamais existé il faut que nous dénonçons la sorcellerie il y a l'oeuvre de Dieu il y a les oeuvres du diable mon exposé la dernière fois à ce programme de New York n'amène pas tout sur Dieu la Bible dit le fils de Dieu est apparu en fin de détruire les oeuvres du diable ça veut dire il y en a les oeuvres du diable il s'appelait Lucifer et lorsqu'il a perdu le contrôle du ciel par son esprit de rébellion avec tous ceux qui voulaient n'est-ce pas posséder le ciel il était précipité sur la terre l'accusateur de frères le diable était précipité et la Bible déclare que depuis lors il a commencé en du malheur à la terre et la mer parce que le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère donc le diable vous voyez l'oeuvre du diable c'est des nuits à la vie des gens c'est des nuits à la vie des gens et donc je t'en donne le redis dans la salle si vous voulez mais n'accusez pas Dieu vous accusez Dieu à tort à travers quelqu'un, un sorcier à manger, quelqu'un vous pensez que c'est Dieu qui l'a tué et la Bible dit que le fils de Dieu est apparu il est venu là pour détruire les oeuvres du diable parce qu'il y a des morts qu'on appelle les morts prématurés si tu ne peux pas te prendre regard le sorcier peut te tuer mettre frère à ta destinée c'est une question de prise de conscience de savoir que ce que Dieu veut de nous c'est le bonheur ce que Dieu veut de nous c'est notre bien-être et aujourd'hui nous sommes à la base de beaucoup de maux la maladie mystique de beaucoup de choses et c'est ça il faut que le peuple de Dieu soit éclairé et c'est ça le message il faut que dans nos églises que le sujet ne soit plus tabou n'ayez plus peur du sujet parce que le fils de Dieu est apparu il a détruit les oeuvres nous devons parler dénoncer la pratique de la sorcellerie c'est vrai que les sous-en-sous-dontaux ça existe une autre forme la sorcellerie existe une autre forme avec la magie, l'occultisme la franc-maçonnerie quand on est gagné du terrain et derrière ça même la franc-maçonnerie les gens sont en train de sponsoriser d'autres mêmes églises d'autres organisations chrétiennes parce qu'elles veulent imposer le règne nous en tant qu'enfants de Dieu nous devons dénoncer cette pratique je connais des personnes ici pour lesquelles je suis allé prier à la maison j'ai une dame, elle est doula frère elle a une maladie on constate dans les diagnostics qu'elle a le cancer mais quand on commence à l'opérer on ne voit plus le cancer elle a été opérée huit fois huit opérations mais face à ça, vous voulez que nous nous arrêtons de parler il y a des âmes à sauver nous avons des personnes à sauver des personnes en détresse qui ne savent même plus mettre la tête c'est sur cela qu'il faut leur montrer le chemin qu'est Jésus j'ai regardé cette dame mais elle avait des problèmes des problèmes, des problèmes mais dans l'histoire la révélation que Jim donnait c'était la coup épouse de sa mère sachant que la femme est venue ici elle allait marabouter et lui a lancé un sort à point que cette maladie mystique ne pouvait pas être découvert par les médecins n'arrivaient pas à mettre la main sur le cancer et la femme a été opérée huit fois et quand on l'opère on la met sur la table d'opération il n'y a plus de cancer on la met sur la table d'opération plus de cancer huit fois on a failli prier pour elle le Seigneur a fait grâce à cette dame il faut que le sujet de sa sorcellerie j'interpelle les hommes de Dieu nous devons en parler parce que c'est vraiment un sujet très important c'est ça qui cause beaucoup de désastres dans nos familles dans nos maisons ça crée beaucoup beaucoup de difficultés pas parce que l'Africain c'est pétitieux, non mais il y a certaines réalités aujourd'hui qui nous devons dénoncer voilà il faudrait que nous combattons ce mal là que vous voulez ou pas que vous croyez à la sorcellerie ou pas elle existe que vous croyez ou pas à ça elle existe elle s'en fout si vous ne connaissez pas mais elle existe j'ai toujours dit on ne peut pas nommer quelque chose qui n'existe pas donc la sorcellerie est tellement réelle plus réelle que ton existence ben c'est une oeuvre satanique et c'est un moyen puissant par Satan pour détruire la vie c'est cela qu'il faut se réveiller je comprends les gens qui sont en train de se battre le combat politique monétaire les gens se battent par rapport à la monnaie il faut que les gens reviennent que la monnaie africaine ça doit changer ou les gens disent non la politique la France est en train de posséder l'Afrique et tout ça la France et l'Afrique sont en train de s'arrêter mais le problème il est spirituel moi je suis panafricain et je règle le problème j'ai dit le problème c'est spirituel revenons à Dieu nous les africains abandonnons toutes nos histoires d'idolâtrie et toute cette histoire du fétichisme du maraboutage nous allons voir Dieu se glorifier dans notre vie tant que nous serons toujours en train de poursuivre ces adorations de bois sacrés de forêts sacrés dans nos régions et cette histoire de Jésus-Christ ce n'est pas une question de des dieux des blancs je suis désolé pour ça ce n'est pas une question de dieux des blancs réfléchissez très bien Jésus-Christ est le salut le sauveur de l'humanité ce n'est pas une question de c'est pour les blancs à faire de Jésus c'est pour les blancs notre Dieu nous en fait quoi ? notre Dieu plein de rivières qui sont dans les rivières dans les rivières où il y a les silues qu'on doit manger on a fait et puis on entend d'adorer les silues les silues là c'est bon dans sauce c'est en sauce claire avec et on adore les silues on s'est dit que nous sommes les descendants des silues toi tu es descendant des silues toi tu peux être descendant des silues Dieu te donne la viande Dieu te donne un poisson dans le village des silues et toi tu manges ça tu adores tu laisses le jour où j'ai attrapé le jour où j'allais dans un village ils ont les rivières sacrées où il y a silues vous allez rendre témoignage parce que j'allais braiser ces silues là je l'ai sécher d'abord hein parce que celui est doux quand c'est sèche c'est sec ça je vous dis peut-être que vous ne savez pas non moi mon totem c'est celui non moi nous on adore celui vous adorez vous savez pas que celui celui est doux c'est tout ça qui nous met en rétat je prends celui là j'ai fumé et puis la sauce claire riz local de chez nous là on appelle ça riz bété tu vas rendre témoignage c'est devant toi mais il est venu manger la sauce et puis on aménage un peu d'acquis dedans mais reste tranquille il n'y a pas de quoi dans nos villages on a des points d'adoration qui a-t-il aujourd'hui une maladie sans si nous on en est nos parents dans l'ignorance nous envoient du n'importe quoi la forêt sacrée les rivières du n'importe quoi dans nos villages sauf cela que l'être humain l'africain doit revenir à Dieu et c'est ça qui nous influence partout parce que quand vous lisez dans Exode vous comprenez que la Bible dit Dieu punit l'iniquité des pères et des fils de la troisième jusqu'à la quatrième génération nos parents c'est ça le problème qui nous maintient dans l'esclavage satanique de ce que nos parents font dans le passé c'est ça qu'aujourd'hui nous sommes en train de payer laissez faire des blancs qui sont en train de n'est-ce pas de payer l'Afrique non le problème n'est pas là le problème le plus spirituel il dit revenez à moi je reviendrai à vous dit l'éternel si nous revenons à l'éternel ce beau continent africain qui nous a donné nous avons le possédé nous avons tout nous n'avons rien à envier à l'occident nous avons tout en Afrique nous avons tout en Afrique nous avons uranium que les gens cherchent dans le monde nous avons ça ici en Afrique nous avons le fer nous avons manganèse nous avons tout tout ce qu'il faut bauxite l'or diamant tout nous avons le cacao nous avons le cauch l'éveillard nous avons tout ce qu'il faut ici mais malheureusement aujourd'hui l'esprit nos parents sont encore les gens encore ne savent pas que à fait de Jésus-Christ là c'est une question de sauveur de l'humanité et que son sang a ruissé pour chacun d'entre nous dont le peuple africain a besoin de reconnaître Christ c'est pas une question de non c'est cette histoire des blancs non nous avons besoin véritablement de connaître Dieu au travers de la personne de Jésus-Christ pour nous réconcilier avec Dieu pour que nous puissions posséder notre héritage l'Afrique est notre héritage pourquoi nous quittons nous qu'émendons nous avons tout et nous qu'émendons aux occidentaux mais quand vous regardez dans l'histoire des occidentaux à un moment donné ils ont connu un réveil c'est vrai qu'aujourd'hui c'est de la pagaille c'est n'importe quoi aujourd'hui mais à un moment donné de leur vie ils ont connu un réveil pas possible ils ont aussi combattu la sorcellerie le mal aujourd'hui c'est ça notre mal aujourd'hui il faudrait que chaque africain comprenne qu'il faut Dieu s'ils n'ont pas Dieu dans notre vie sera difficile pour nous d'avancer c'est le message très fort que nous partageons autour de nous c'est le message très fort tous mes enfants spirituels beaucoup j'ai eu beaucoup de messages de soutien beaucoup de messages de ceux de l'Australie de Brésil dans Modeste on a essayé de changer ici ma tournée au niveau du Brésil bientôt au travail bientôt au Brésil et les enfants spirituels d'autres sont venus du Canada il y a d'autres personnes qui arrivent ce soir pour participer au programme de demain demain à New York ici voilà donc frère que tu veux ou pas ton histoire ton compagne vous savez j'ai toujours dit nous nous déplaçons de l'Afrique mais l'Afrique nous suit nous 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 sommes déplacés avec l'Afrique parce que il y a ça en nous l'Afrique est en nous nos cordons ombilicales étaient enterrés en Afrique ou bien sinon on est même nés sous le sol africain et américain on a hérité cette malédition de nos parents il faut que tout cela soit brisé pour que nos commerces pour que nos affaires ici marchent et ça c'est vraiment très important c'est vraiment très important nous avons besoin d'expérimenter la puissance de Dieu nous avons besoin d'expérimenter cette grâce de Dieu maintenant même nous avons besoin de cette grâce de Dieu j'invite tout le monde à comprendre que le salut tant qu'il ne cherchera pas Dieu sera difficile pour toi d'être en sortie parce que la Bible déclare que c'est avec Dieu nous ferons des exploits et lui l'écrasera nos ennemis lui seul peut nous aider aujourd'hui lui seul peut nous aider et nous donner la victoire sur nos ennemis aujourd'hui nous sommes les derniers Shalom à vous nous sommes les derniers et c'est pas normal que nous ayons un continent très riche tel que la Côte d'Ivoire et tel que l'Afrique un continent tel que l'Afrique et nous sommes les derniers partout on est les derniers nous avons l'or nous avons l'uranium nous avons n'est-ce pas la bauxite nous avons tout nous avons diamants et c'est malheureusement c'est nous qui sommes les derniers c'est pas possible d'ailleurs à cause de cette malédition nos parents ont fait tellement de choses et dans chaque famille il y a la sorcellerie sur cela que les Africains même quand ils vivent dans la communauté dans une communauté ça se sent la jalousie dans la communauté il y a beaucoup de choses la jalousie bien aimé il faudrait que chacun d'entre nous comprenne que nous avons besoin de Dieu avec Dieu nous ferons des exploits il écrasera nos ennemis seul Dieu pourra écraser nos ennemis quand nous lisons le psaume 62 verset 14 la sorcellerie entend de gagner du terrain que vous voulez ou pas entend de gagner du terrain sur cela que nous autres nous crions au fort nous dénonçons cette pratique et nous demandons aux hommes religieux de se mettre dans ce combat parce que si on ne dénonce pas la pratique vous allez comprendre que la pratique prend du terrain aujourd'hui les initiations se font taire rapidement on n'a pas forcément besoin d'être en Afrique les enfants même ici en Europe sont déjà initiés même aux Etats-Unis on a des enfants qui n'ont jamais été en contact avec l'Afrique qui ont été initiés les enfants même qui sont au Canada qui n'ont jamais connu l'Afrique qui sont initiés vous comprenez des enfants qui sont au Canada des Canadiens des enfants qui sont nés sous le sol canadien qui n'ont rien à voir avec l'Afrique mais le petit a été initié par la sorcellerie il fait des aveux pas possible a couffé le souffle il t'a dit comment il a bloqué ses parents mais ce petit n'a jamais il n'est jamais venu en Afrique comment vous comprenez ça on l'a pas mis sous une pression ici non non on met pas les enfants mais le petit fait des aveux pour dire voici ce qui se passe la sorcellerie je suis sorti mais les parents tombaient de nu l'initiation est rapide parce que aujourd'hui ils ont changé de stratégie vous ne venez plus vers eux ils disent d'accord vous ne pouvez plus prendre Air France Air Turquie d'autres c'est Air Maroc Royal Air We un truc comme ça vous ne voulez plus venir ok les gens disent il n'y a pas de problème voilà vous ne voulez plus venir il faut qu'on vous mange ok nous-mêmes on va se déplacer aller faire marcher chez vous manger vos gigots donc ils se déplacent et se déplacent parce qu'il y a des réunions qui se fait chaque jour sur vous comment le monsieur prospère ils vont toujours savoir sauf cela qu'il te faut Dieu c'est ton seul problème c'est Dieu qu'il te faut tu travailles tu ne sais même pas où tu mets ton argent tu ne sais même pas tu ne sais même pas où tu mets ton argent tu ne sais même pas où tu mets ton argent parce que les sorciers sont tellement sur toi tu ne sais même pas où tu mets ton argent des maladies bizarres bizarres comme j'expliquais le cas d'une dame tout à l'heure je l'ai dit là des maladies bizarres on diagonise qu'elle a elle a le cancer mais quand elle va sur la table d'opération non zéro le cancer il n'y en a plus de cancer les gens sont étonnés ils coulent le corps tout ça quand ça commence à se cicatriser ok on refait encore le cancer huit opérations ça n'a rien abouti il a foyer la main de Jésus-Christ pour la délivrance de cette dame vous comprenez c'est pour vous dire frère que vous croyez à ça ou pas la sorcelerie existe nous dénonçons cette pratique cette méchanceté les gens sont là ils veulent vivre leur vie et il y a des personnes dans le secret qui les combattent qui veulent les nuire et c'est ça que nous dénonçons cette pratique nous dénonçons cette pratique les africains sont intelligents mais notre seul problème c'est ça la sorcellerie c'est la sorcellerie c'est notre problème malheureusement l'héritage qu'a laissé nos grands-parents c'est un peu ça ils sont les faits des alliances diaboliques avec les démons avec les diables diaboliques qui nous appauvrissent à tout moment il y a la maladie pas possible les choses bizarres nous arrivent frère surtout ce qui passe nous ne pouvons pas nous taire la destinée des gens les gens sont bloqués ils sont en france ils sont en france dans les pays ils ont développés mais tu les regardes c'est comme si c'était quelqu'un qui vivait au village tu les vois c'est comme quelqu'un qui vivait au village tu les regardes mais attends lui il est même là Zadie est plus mieux que lui il est comme il est habillé tu les regardes il sent Djakoua va même c'est petit Adjovant il sent Adjovant on dirait même pas il n'y a pas Jean-Paul Gauthier chez lui 20 euros il ne peut pas avoir 20 dollars il ne peut pas avoir parce que sa vie est minée ton argent ne peut pas rester c'est toujours attaqué ton argent est toujours attaqué tes finances sont toujours attaqué et c'est les mêmes qui ont toujours des problèmes qui disent d'envoyer l'argent ils savent si le dollar est monté ou pas ils ne travaillent pas mais c'est ils t'appellent pour dire si tu n'en as pas l'argent aujourd'hui là le dollar là c'est monté si tu attends trop ça va descendre après hein ? ça veut vous travailler pour eux c'est ce qu'ils sont en train de dire on a l'impression que vous travaillez pour eux le gars même de Winston Unite qu'on a été salue madame ça va ? c'est Azadi tu vas envoyer il a dit il a fait comment ? madame du courage hein ? il écrit, tu écris, tu envoies tu écris, tu envoies c'est-à-dire toi même là le monsieur indien qui fait Winston Union là il te connaît tous les temps en t'envoyer l'argent ça veut dire que tu fais comme toi même tu t'oublies et tu t'en rends compte qu'aujourd'hui maintenant tu n'as même pas encore construit et c'est eux-mêmes qui te disent ah depuis tu es en France là tu n'as rien fait oh tu as passé tout le temps en tente de les nourrir tout le temps je ne vous ai pas dit d'être méchant mais on ne travaille pas pour être malheureux il ne faut pas moins penser à soi et c'est ça le problème aujourd'hui c'est cette méchanceté que nous dénonçons sauf cela que toi qui es dans ce problème là je prie que Dieu te délivre maintenant même que Dieu libère tes finances dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth j'étais à Grand-la-Haut j'allais faire une délivrance dans un village et au cours de la délivrance nous sommes allés attaquer un sorcier en fait quand je dis attaquer on a pris un sorcier et dans les aveux il avait bloqué l'argent de tous ses il a bloqué l'argent de sa nièce son neveu j'ai dit comment ? frère il allait sortir une mallette qu'on appelle caillard comme ça et j'ai vu l'argent les anciens billets de francs français on va à la francs français c'est pas héros il a bloqué il a montré les billets plein de billets comme ça ils sont venus ils m'ont donné ca j'ai fait donc l'argent est bloqué effectivement ces personnes ne s'en sortent plus on les a plusieurs fois renvoyé de leur service ils vivent que du social maintenant et c'est quand le gars a fait des aveux on a pu prier pour eux ils se sont sortis vous voyez ? comment on pouvait bloquer l'argent des gens ? comment on pouvait bloquer les finances des gens ? mais c'est grave c'est grave j'étais dans la région de Fresco dans cette histoire de campagne de dénoncement où ils dénoncent la pratique ils condamnaient les oeuvres de la sorcellerie on a mis la main sur un sorcier un sniper, un mangeur d'arbres et le monsieur il était prêt à battre quelqu'un qui se trouvait aux Etats-Unis il avait un canari mystique et c'était comme une caméra et dans la caméra ce canari là plutôt il fait des incantations il avait la photo de celui qui devait être tué donc il a fait des incantations et puis moi je l'ai pris d'abord en pleine croisade j'ai dit le monsieur il est sorcier parce que c'était la convention c'était de dénoncer tous les sorciers du village je suis allé les dénoncer j'étais là et j'ai dit monsieur vous m'avez invité vous êtes notables du village mais vous êtes sorcier il m'a dit oui il m'a dit ah bon il m'a dit oui oui où il y a un sorcier je ne t'accuses pas mais je dis ce que tu es il m'a dit mais comment j'ai dit mais tu as un canariste sous ton lit le canariste que tu as là c'est un espace sur une caméra il dit moi il dit toi il dit tu ne se reconnais pas il dit bon tu ne te reconnais pas ok je pousse un peu la révélation tu as aussi un fémur c'est-à-dire l'os l'os de quelqu'un le fémur là-bas le fémur est l'os c'est ce que tu prends quand tu fais des incantations sur les canaris la photo sort et puis tu assommes tu prends le fémur pour assommer le monsieur ta victime il dit non je ne te vois pas dedans il dit bon ok allons chez toi allons chez toi il dit non lui il n'y a pas de problème allons chez lui il dit ok merci de prouver la vision de Dieu de mettre l'onction de Dieu à l'épreuve on allait chez lui ma chérie était chaud il parlait il parlait il parle il parle normalement il ne disait rien parce que j'ai dit Dieu m'a parlé c'est vrai moi je ne suis pas dans vos histoires je suis convaincu que ce que Dieu m'a dit est vrai j'ai dit allons-y il est là il est devant moi allons-y on s'en va devant sa porte il s'arrête j'ai dit mais il y a quoi il s'arrête il dit attends monsieur le prophète tu vois clair je dis mais comment je vois clair il dit tout ce que tu dis est vrai il dit faut arrêter tes conneries là arrête moi tes conneries là ouvre moi la porte tu ne sais pas qu'on m'appelle le marichat tu ne sais pas que je suis prophète c'est toi qui entends de jouer ça ouvre la porte on ouvre la porte et je lui dis allez met ta main amène moi les canaries il a fait sortir les canaries frère non mais c'est grave nos parents du village la sorcellerie il a fait sortir les canaries l'odeur nous abonde c'est grave mais on est dedans quand même parce que c'était une opération destruction de la sorcellerie on était obligé d'accepter l'odeur il a fait sortir les canaries il est bizarre et son fémur l'ence et puis tous ces assénats de sorcellerie sort avec ça le village commence à crier oh prophète oh prophète je lui ai dit vous avez vu criez plutôt jésus qui est puissant le monsieur là des membres ici là il a nié qu'il n'y avait pas de canaries il niait il discutait il babadait il niait moi tout ce qui est pouvoir mystique que ce soit dans ta maison dans ta chambre sur ton lit je vois c'est un don il a envoyé le canary un canary bizarre ok je l'ai interpellé je lui ai dit bon ok comment tu fais il dit ben je suis sur le point de tuer quelqu'un donc il envoie la photo il envoie la photo comme ça la photo et puis il a commencé à faire des incantations qu'il a fait des incantations le monsieur le monsieur en question se retrouvait dans les canaries j'ai vu c'est pas on dit moi même j'ai vu j'ai vu tout le monde a vu le monsieur dans les canaries en train de marcher ici aux Etats-Unis il dit comment tu fais il dit je prends ça puis je mets dans l'eau sur moi puis il met sa tête il tombe et puis saint du nez il meurt vous comprenez et puis j'ai pris ça le canary j'ai dit mais tu as vu et puis j'ai commencé à faire des prières pour détruire ça on a cassé le canary donc il est dans le il est dans le village mais en même temps le canary il utilise ça n'est ce pas pour tuer les gens il est non à distance je peux tuer je peux tuer à distance il nous a montré comment il fait quand il te touche il te tue franchement j'ai regardé il dit mais pourquoi ce pouvoir là tu n'utilises pas ça pour qu'il y ait l'électricité dans ton village il ne peut pas parler tu peux l'utiliser pour que ton village soit électrifié mais pour faire du mal seulement aux gens du mal aux gens ok alors le monsieur il avait déjà 60 ans j'ai dit ok et puis on a de tous les canaries mystiques vous voyez or dans un village j'avais une vieille aussi elle quand il vient comme ça elle te dit maman ma fille vient je ne porte rien dans moi il est porté donc tu as pitié de la vieille tu as pitié tu lui donnes des vêtements qu'elle porte ça elle garde tout ton foyer elle garde ton foyer donc c'est quand tout ça là nous le litons le vrai problème c'est la sorcellerie c'est ça notre problème il faut que nos hommes religieux soient capables de dire la vérité aux gens c'est vrai enseigner c'est très bon enseigner la parole de Dieu mais délivrer c'est encore mieux de les délivrer et de leur dire la vérité d'où vient leurs problèmes parce que ça aujourd'hui c'est ça le problème aujourd'hui on fournit beaucoup d'énergie mais on a peu de résultats on a peu de résultats parce qu'on est captifs quelque part de la sorcellerie on est enfermés quelque part dans une bouteille par les sorciers nos finances sont fermées quelque part par les sorciers vous comprenez ? c'est tout ça que nous sommes en train de faire sauf cela qu'il y a une tournée il y a une tournée européenne il y a une tournée américaine nous sommes en train de parler avec la diaspora prier pour eux pour qu'ils puissent en sortir nous prions pour eux pour qu'ils puissent en sortir pour que Dieu les débarrasse de toute cette maladie de toutes ces difficultés spirituelles et nous leur présentons la solution qui n'est que Jésus-Christ de Nazareth qui est la solution de l'humanité c'est le combat que nous menons ici et c'est vraiment sérieux voilà c'est vraiment sérieux parce que c'est là la sorcellerie c'est là le problème aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui l'Afrique ne peut pas se développer on ne peut pas se développer on a peur les gens peuvent revenir parce que la sorcellerie ce n'est pas un amusement il y a un monsieur sur son témoignage il est ici il a perdu son père son père était chef de famille chef de tribu sa femme a dit sa femme était une bonne chrétienne elle a dit j'ai vu j'ai vu un rêve que quand tu es allé au village tu as acheté un bœuf ils t'ont transformé ce bœuf là il ne faut pas aller au village il a dit mais j'ai fait comment j'ai fait comment c'est mon papa qui est mort si je ne m'enviens pas c'est pas bon si je ne m'enviens pas c'est pas bon elle dit j'ai vu en rêve quand tu es parti au village ils t'ont demandé de payer un bœuf ils ont transformé le bœuf là et c'est toi qui est mort elle a expliqué le rêve qu'elle a eu à son mari il s'est plaint c'est son papa s'il ne va pas s'il ne va pas il faut écouter les gens elle n'a rien dit elle a laissé partir il est venu en Côte d'Ivoire faire les funérailles il a fait les funérailles dès qu'il est arrivé la réunion ils ont demandé d'acheter bœufs on a demandé d'acheter on a demandé d'acheter 3 bœufs ils ont acheté les 3 bœufs ils ont attaché les 3 bœufs il y a un bœuf qui a disparu parmi les 3 bœufs là il y a un bœuf qui a disparu ils sont revenus pour dire il y a un bœuf qui a disparu quand ton papa c'était un chef là il faut réacheter un autre bœuf lui il pense qu'il est aux Etats-Unis il vignore à la sorcellerie non ils ne vont rien mais faire il a acheté le 3ème bœuf or le bœuf qui avait disparu c'était lui ils ont pris le bœuf comme la même révélation qu'a eue sa femme ils ont fini les funérailles bien ils l'ont rasé bien salué tout le monde était bien tout ça ok il a pris son avion il est descendu ils sont allés le chercher il est venu à la maison ici aux Etats-Unis à Baltimore bien tout ça donc il allait il est venu il est arrivé là matin le soir dans la soirée parce que j'ai deux vols dans la soirée il allait se laver il est monté parce que c'est un duplex il est monté juste là-haut il est allé prendre sa douche quand il est monté dans sa chambre dès qu'il a névé la bille est tombée c'est fini il est mort c'est fini le gars est mort maintenant l'enfant les enfants viennent dire papa est arrivé l'enfant était là bon papa est arrivé depuis là il a duré dans la chambre sa chair est en train d'être mangée par le bouillon ok sa fille monte maintenant elle monte l'escalier elle va elle constate que le papa qui vient d'arriver du village l'étendu au sol son nez en train de saigner c'est fini son coeur arrêté il est mort c'est fini il est mort quelque chose s'est passé ici ici à baltimore ici le témoignage est là ils ont crié touché zéro il est parti le bec avait disparu là c'est le monsieur ils ont fait que de nous et bon foutu et puis à à kéké à baudiamat à côté bien manger le type maintenant ils demandent ils ont dit à sa femme faut envoyer le corps elle dit c'est sur moi vous allez marcher ils ont envoyé le corps du monsieur enterré au village elle a dit niette elle l'enterrait à baltimore aussi elle l'enterrait le monsieur à baltimore l'affaire est finie ils ont envoyé le corps c'est vous qui avez payé le transfert du corps vous avez l'argent pour payer le transfert moi ils ont envoyé le corps du monsieur et puis après ça vous même vous allez me manger elle a une bonne sauce à rachid elle faut que je m'en donne moi même c'est bon terre c'est terre quand on enterre aux états unis ou quand on enterre en afrique c'est terre elle l'enterrait ici mais lui il ne croyait pas le monsieur ne croyait pas à la sorcellerie que lui il n'a que lui il n'a elle dit j'ai eu une vision tu es allé ton papa qui est chef de tribus ils t'ont demandé de tuer bœuf et quand tu as acheté le bœuf ils t'ont transformé en bœuf ils t'ont tué il a banalisé la chose il a dit aux états unis on a une femme solide c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne femme j'ai toujours dit chapeau aux femmes c'est la femme qui fait l'homme c'est pour cela que quand tu as une bonne femme il faut l'écouter voilà la femme souvent il faut l'écouter j'ai beaucoup de chapeaux, grand chapeau aux mamans franchement que Dieu bénisse les femmes elle n'a pas l'air au monsieur le monsieur il ne veut pas écouter il pense que c'est affaire de gros blanc non je suis homme non c'est ma femme elle dit j'ai vu souvent Dieu parle aux femmes Dieu parle souvent aux femmes quand tu es allé t'en demander le monsieur est venu celui c'est quoi la sorcellerie c'est quoi la sorcellerie c'est rien il est allé au funérail il est arrivé au funérail ils lui ont demandé les nouvelles il était prêt il dit non non il ne peut pas il ne peut pas il ne peut pas venir enterrer son papa il faut qu'il enterre son papa il faut qu'il enterre ses parents non 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 sa femme n'a qu'à laisser ça cette histoire là il faut qu'il vienne enterrer bon il est parti ils l'ont fait à soi pour dire ton papa est mort c'est un chef qui sait il était prêt il avait tout l'argent on lui demande de donner j'ai tué trois bœufs et pour ça il a l'argent pour ça il a envoyé les trois bœufs la nuit tombée il y a un bœuf qui a disparu il a disparu parmi les bœufs il y a un bœuf qui a disparu on vient le faire la rapporter la nouvelle matinée on dit mais il y a un bœuf qui a disparu comment un bœuf peut disparaître vous aussi c'est pas pour les poudilles la fuille aller chez vos voisins un bœuf Gaïa bœuf il disparaît on ne le voit pas dans un quartier dans un village il disparaît un bœuf hein ça devait l'interpeller le monsieur ça devait l'interpeller ok il dit non ça ne fait rien le gars il a ses dos là haut ça ne fait rien comme un bœuf disparaît toi tu dis ça ne fait rien la femme tu avais déjà dit ça donc toi toi même là ça devait rêver ta conscience ça ne fait rien ok et là là j'étais le second bœuf ils ont fait les funérailles tout ça ils l'ont lavé tout ça les funérailles de son papa le bengis le stétois est venu il a fait les funérailles grand dieu de son papa tout ça bien ils l'ont bien dit au revoir ok bien ok il a pris son avion il est venu aux états unis ils sont allés les chercher à la rue port content de retrouver les états unis tout ça il a salué sa femme bisous bisous il a banalisé le tri c'est triste bisous bisous à sa femme je m'allais prendre ma douche comme ça ils descendent je vais manger ton repas les états unis ceux-là ils vont comprendre qui a mis le sucre d'aubergine ils vont comprendre pourquoi l'aubergine est sucrée on joue pas les villageois qui ont faim qui veulent manger la sauce d'un stétois un bengis on dit la chaire d'un bengis c'est comme pour poulet c'est tendre j'ai dit qu'au village là c'est comme pour l'éléphant non on a pas besoin de lui qu'on le prépare il peut faire un mois d'un marmite il est dur seulement on cherche c'était quoi pour manger c'est honoré Nassau qui m'a raconté cette histoire ma fille que Dieu te bénisse vous les a dit ces moulets sont durs noirs il va faire quoi dans ma armée de sorcher non non on cherche cette étoile donc le monsieur c'est honoré Nassau qui m'a raconté cette histoire c'est vrai c'est lui qui m'a raconté cette histoire je sens de vous partager ça le monsieur est à bâtiment donc le monsieur il allait se laver il va manger la sorce de sa femme il va manger je suis bien arrivé j'allais prendre ma douche un petit anglais bizarre façon là il allait se laver comprenez il a pris sa douche il est resté en haut là-bas il est tombé c'est sa fille qui a dit mais papa est venu depuis là on ne le voit pas on ne voit pas papa donc il monte la fille monte elle voit papa et die papa est mort papa est mort il ne bouge pas c'est pas coma papa est mort son coeur a arrêté depuis le village on avait déjà mangé le bec avait disparu c'était lui dans marmite de sorcher la sauce sioco là la même c'est sioco on fait la sauce sioco on mangeait le papa on crie le papa est mort tais-tu André Cabri tu es tais-tu comme Cabri tu vas te retrouver dans sauce sioco Zadi il est mort le monsieur est mort dans sauce sioco la sauce sioco c'est la sauce du euh bleu chez nous là il y a une manière il y a un voilà la sauce sioco sioco là la sauce sioco n'invite pas son camarade tttttt di tttt ticlitti il peut inviter les gens à manger non mais sioco non 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 il n'invite même pas son voisin chacun a son assiette chacun se sioclise des siocons se sioclisent le monsieur est mort il est dans la sauce sioco il a été mangé copieusement par les sorciers il était tattiuh non mais ils l'ont tué Dans vos histoires, je suis en blanc Oui, je ne crois pas A la socellerie Tu ne crois pas à la socellerie Faut aller Ils vont te montrer qui a mis sur Donbergide Comprenez Donc par un moment, si Non, ça c'est sûr Ce n'est pas copain Là, on peut inviter son voisin Pour venir manger, mais si encore Chacun a son assiette, il mange Copain Bon, copain Le voisin peut venir manger Le camarade de l'autre en fleurie Peut venir manger avec toi Tu peux venir manger Mais si encore Chacun a son assiette On invite personne Ils sont là Chacun Les doux Les doux Les doux On vient deuxième On vient deuxième Les doux Bien manger Chacun Donc la socellerie, la frère Ne soignez pas Ignorant là-dessus Voilà C'est pour cela qu'il y a les femmes Qui prient Je puis écouter Ce n'est pas une question de Non, je vais me séparer de mes parents Écoute bien La socellerie divise nos foyers Aujourd'hui La socellerie divise nos maisons Aujourd'hui La socellerie divise Tout La socellerie En temps de faire du désastre Autour de nous La socellerie En temps de tout gâteau Autour de nous La socellerie En temps de tout gâteau Autour de nous Le monsieur est mort Et quand il est mort On dit non On n'a qu'envoyait son corps En corps du voyage Il dit non Bon C'est vous qui allez payer Les frais Ok La terre C'est la terre Donc il était enterré A Baltimore Voilà Ils ne croyaient pas non Ils l'ont mis dans son sorciocor Ils l'ont bien mangé Que vous croyez à ça ou pas La socellerie existe Chaque fois qu'il y a un flot Quand on nous parle De quelque chose Qui détruit Qu'est-ce qu'on fait On s'assoit On réfléchit Chacun d'entre nous Réfléchit Aujourd'hui Il y a le G20 Qui vient de finir Les gens parlent C'est l'Afrique Qui est au sommet des trucs On parle de l'Afrique Comment Depuis l'Afrique Badati Badata Nous les hommes de Dieu Là-haut Quand l'on nous Un jour nous asseoir Pour réfléchir Sur le mécanisme Sur les stratégies De la sorcellerie Pourquoi nos fidèles Ne se marient pas Pourquoi les gens Meurent dans les mosquées Dans les églises Pourquoi nos fidèles N'arrivent pas A prospérer Pourquoi on ne s'assoit pas Pour ça C'est la question Je pose ce soir Celui qui est d'accord Avec ça Nous allons organiser ça On va organiser On va appeler Les imambes On va appeler Les évangélistes Les prophètes On va s'asseoir Pour réfléchir Est-ce que vous croyez L'oeuvre du diable Oui Nous c'est notre ennemi C'est le diable qui est notre ennemi Mais dans telle région Dans tel pays Dans telle chose Voici comment le diable agit Voilà Maintenant voici Ce que nous devons faire Pour que nos fidèles Soient délivrés Il faut que nous pensions à ça Nous devons un jour penser à ça Nous asseoir Pour penser à ça Au lieu de prendre leur argent Leur dîme Leur offrande Mais aider nos fidèles A rentrer dans leur mariage C'est pour ça que moi Je n'aime pas participer Aux réunions Je m'avais des pasteurs On doit faire réunion Pour aller en Israël Moi je dis Je crois en Israël Je crois à ça C'est pas pour ça Vous allez m'appeler Pour une réunion Nous devons parler Organiser des programmes Pour voir comment le diable Travaille Chacun dans son idée Aujourd'hui On a qu'organiser Des jeunes prières Éclatées Pour que nos enfants S'en sortent Nos fidèles s'en sortent Moi j'ai besoin de ça En tant que ça soit L'Etat va nous donner des maisons En tant que pasteur Ça ne m'intéresse pas Je suis désolé Franchement là Je suis désolé Je suis désolé Nous devons nous asseoir J'ai besoin Si vous voulez m'appeler J'ai dit C'est aux hommes de Dieu Je salue Dans le monde de passage L'homme de Dieu Moi je suis là J'ai dit Avant la fin de l'année On va organiser un truc Entre les pasteurs Les hommes de Dieu Les prophètes Chacun a une expérience Une expérience dans le domaine Donc on va s'asseoir Pour réfléchir On va prendre même une soirée Pour prier pour ça Pour que nos fidèles soient délivrés C'est tout C'est ça qui nous intéresse De cette présence De la sorcellerie Dans nos familles Dans nos maisons Et ça vraiment Ça sera bénéfique Pour tout le monde Parce qu'aujourd'hui Si un fidèle est délivré C'est un témoignage Et ça partit du témoignage Que les gens pourront N'est-ce pas Se mettre N'est-ce pas Dans Nous suivre Là où nous prions Toi tu dis Tu pries Et puis ta vie est bizarre Ta vie est cette dure Comme le rocher Il sera difficile Pour que les gens N'est-ce pas Te suivent Là où tu en as Dans nos études Là ce dont tu as besoin C'est C'est franchement Ton témoignage Le témoignage Il est vraiment important Le témoignage Je suis pas J'ai dit Jésus-Christ est Seigneur Mais qu'est-ce qu'il a fait Pour toi Toi même Qui témoigne Qu'est-ce qu'il a fait Pour toi On dit Donne à César Ce qui est à César Les gens Ils veulent voir César lui veut voir Ils veulent voir Dieu a le lever Dans ta vie Donc le témoignage C'est important Qu'est-ce qui arrive A nos fidèles Les gens Ils ne s'en sortent plus Mais organiser Des collègues Entre les pasteurs En France Par exemple Monsieur bouffe les nez On a église ici On a église ici On a église ici Dans la même salle L'autre s'en va L'autre prend On a au moins 10 personnes Dans la même salle Mais est-ce qu'on tient une fois Assis Pour réfléchir Entre nous les pasteurs français Qui sont en France Africains Asseillons nous Organisons les rencontres Mais on se bouffe le nez Non c'est mon fidèle C'est ma fidèle Et puis c'est fini On se bouffe le nez On fait pas la Accorde Mais c'est pas ta fidèle C'est la fidèle du Seigneur Jésus C'est ça nous quand on finit De prêcher On dit aux gens Allez-y dans les églises Parce que les hommes Ce ne nous appartient pas Non 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 Personne a une âme Les hommes l'appartiennent A Dieu Moi je suis quelqu'un Je finis de prêcher J'ai dit allez-y dans les églises Allez Et puis je continue De prier pour les pasteurs Qui encadrent ces personnes Mais une église doit évoluer Le fidèle qui est dans l'église Il doit évoluer Son argent Sa vie Son condition de vie Il doit changer Il doit avoir une transformation Totale dans sa vie Sans cela que L'église sera toujours fréquentée Parce qu'elle a apporté quelque chose Sans cela qu'un pasteur Qui ne prie pas Ou un prophète Qui ne prie pas Pour ses fidèles C'est dangereux Parce que Si tu fréquentes une communauté Il faut que ta vie soit transformée Je prie pendant que je parle Que le Seigneur vous délivre Que le Seigneur vous apporte son soutien Que le Seigneur vous apporte son secours Là dans les difficultés Dans lesquelles vous traversez Maintenant même Que l'ange de l'éternel Vienne vous secourir Que le ciel s'ouvre sur vous Que la main puissante De notre Dieu Vous délivre Vous assiste Recevez la puissante main de Dieu Sur votre vie Recevez la puissante main de Dieu Sur votre vie Recevez la grâce de Dieu Sur votre vie Et que vos finances soient décantées Que la puissance de Dieu Vous bénisse financièrement Maturément Et qu'il apporte la paix Dans votre foyer La stabilité Dans tous les domaines De votre vie Et qu'à partir de vous Que le témoignage Que votre témoignage Puisse conduire Beaucoup de personnes A suivre Jésus-Christ Que tous les sorciers Qui voulaient vous empêcher De rentrer dans la grâce Dans la bénédiction Que ces sorciers soient foudroyés Je dis bien foudroyés Il a failli la mort Il a failli la mort de Saül Pour que David devienne roi Celui qui assise sur le trône De votre vie Celui qui assise sur le trône De votre mariage Celui qui assise sur le trône De votre prospérité De ta fécondité Et depuis lors Il a assis Il ne veut pas te voir Envancer Que Dieu le détrône Par la puissance Qui est dans le nom De Jésus-Christ De Nazareth Jésus Les larmes de Jésus Ont coulé la croix Jésus a conduit La douleur atroce Cette douleur atroce Ils l'ont crucifié La croix A cause de toi A cause de cette libération A cause de cette libération Jésus-Christ a conduit la mort Il a conduit l'ignomnie La plus grande honte Pour ne plus que tu sois humilié Que tous ceux qui te humilient Soient foudroyés J'invoque ton nez Du Saint-Esprit Pour les briser là où ils sont J'ai déçu tous les caméras mystiques Installés dans ta maison Installés dans ta maison Autour de toi Les caméras mystiques Même s'il y avait un sorcier Dans ton environnement Autour de toi Qu'il soit dévoilé Par la puissance Qui est dans le nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Possède le trône Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Reçois la puissante main de Dieu Reçois la puissante main de Dieu Leurs œufs prennent fin Sur ta vie Au nom de Jésus-Christ Je les foudrois Au nom de Jésus-Christ Je te libère maintenant même Je libère ton argent Je libère ton foyer Je libère ton mariage Je libère ta vie Je libère tes enfants Je libère ton mariage Je libère ton travail Reçois la puissante main de Dieu Sur ta vie Que le sorcier soit foudroyé Que le sorcier soit foudroyé Qu'il soit foudroyé Celui qui veut chaque jour Te mettre des embûches Qui te crée des problèmes Qui veut pas Tu vas avancer Tu marches toujours en reculant Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Son pouvoir est brisé Son pouvoir est brisé Tu marcheras sur eux C'est à toi de marcher sur eux Parce que Dieu nous avons le pouvoir De marcher sur eux Tu marcheras sur les œuvres De l'échec De la Du célibat Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Vaincu Vaincu le pouvoir Des ténèbres Vaincu Parce que tu es enfant de Dieu Tu es enfant de Dieu Tu possèdes le trône Celui qui est assis Sur ton trône Injustement Sur le trône De la fécondité Sur le trône De ton argent Parce que tu appellais Tu es riche Ce n'est pas un péché D'avoir de l'argent Parce que l'or et l'argent Appartiennent à Dieu Ce n'est pas un péché Celui qui empêchait Ton entreprise Tes affaires Des marchés Qui est assis Dans le secret Je brise son pouvoir Au nom de Jésus-Christ Celui qui empêchait Ton foyer Ton argent Ton foyer Je brise son pouvoir Au nom de Jésus-Christ Cette prière Aura des effets Dans votre vie Maintenant Parce qu'elle est faite Au nom de Jésus De Nazareth Elle est faite Au nom de Jésus-Christ Il dit Tout ce que vous faites En mon nom Je le ferai Et Dieu est dans sa parole Dieu dans sa parole Il est le Dieu Qui versit sa parole Pour l'accomplir L'exécuter Dieu exécute Cette parole En te délivrant Il sèche tes larmes Il sèche tes larmes Tu ne pleuras plus Ça va changer De quand Au nom de Jésus-Christ La maladie Disparait De ta vie La maladie Disparait De ta vie Dans le nom De Jésus-Christ De Nazareth Les pleurs Changeront de quand C'est eux Qui aura la pleure Les pleurs plutôt C'est eux Qui vont pleurer Ils te verront N'est-ce pas Assis sur le trône La richesse S'attache à toi La gloire S'attache à toi Tu ne seras plus Humilier Parce que Jésus-Christ A con les liam Ni à cause de toi A cause de toi Reçois la gloire de Dieu Reçois la gloire de Dieu Reçois la gloire de Dieu Tu ne seras plus Leur esclave Non Tu ne seras plus Leur esclave Reçois la puissante Mère de Dieu Se manifeste Et dans ta vie La gloire de Dieu Sur ta vie Maintenant même Le mal disparaît Même si tu avais un proche J'étais malade Pendant que je parle Il est guéri Maintenant même Tu possèdes le trône Jésus On l'appelle Le fils de David Il est dans la lignée De roi Jésus Le king of kings King of kings Le roi des rois Nous sommes hérités Avec Dieu Qu'hérités Avec Jésus Christ Donc le trône T'appartient Ce trône là T'appartient Il a été involé Injustement Tu possèdes ton trône Maintenant même Tu le possèdes Maintenant Je te fais Assoir Dans la royauté Je te fais Assoir Dans la richesse Je te fais Assoir Dans la gloire Dans le nom de Jésus Vous savez très bien C'est le roi C'est le prophète Qui ont Cette onction De la consécration Des hommes puissants C'est le prophète Qui vous donne Le trône Aux gens Tant que le prophète A pas consacré Tu n'as pas droit Au trône C'est lui Qui a consacré Samuel Qui a consacré N'est-ce pas Saül Et Saül A eu accès Au trône D'Israël Vous comprenez C'est le même Samuel Qui a consacré David Aujourd'hui même La puissance De Dieu D'insit-toi Une onction royale L'onction royale Tomme sur toi L'onction royale Est déversée Sur toi Pendant que tu parles L'onction de Dieu Te touche Là où tu es De pauvres De riches Qu'il était C'est fait pauvre Pour qu'en lui Nous soyons enrichis Cette parole De Jésus-Christ M'a bouleversé Lorsque je l'ai écouté Il était riche Mais il s'est fait pauvre Il s'est identifié Il s'est identifié À ta pauvreté Il s'est fait pauvre Avec toi Pour ne plus que tu sois pauvre Parce qu'un pauvre N'a plus de dignité Reçois La richesse Dans le nom de Jésus Ton argent Doit rester Cet argent Qui est toujours attaqué Par la sorcellerie Tes finances Maintenant se stabilisent Dans le nom de Jésus-Christ Tu avais un projet De construire une maison Dieu te donne encore De réaliser ce projet Ça ne doit pas être bloqué Parce que l'or et l'argent Appartient à Dieu Recevez la gloire de Dieu Sur votre vie Reçois la gloire de Dieu Dieu envoyera un ange D'ici demain Pour te visiter Dans ton sommet Pour dire Voici ma fille Voici telle personne Telle personne Dieu envoyera des anges Pour vous visiter ce week-end Dieu envoyera des anges Pour vous visiter La grâce de Dieu Sur vous La grâce de Dieu Sur vous La grâce de Dieu Sur vous Désormais personne Celui qui va vouloir vous tuer Qu'il rencontre la main de Dieu Amen